bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie je voulais faire quelque chose de très simple pour pour utiliser je sais pas si vous vous souvenez le petit nœud que j'ai fait dans un tuto précédent précédent j'en avais réalisé un par moi même puis je vous avais montré comment on faisait pendant ma vidéo ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux nœuds j'en ai utilisé qu'un et je vous avais dit que je l'aurais recyclé dans un autre projet donc comme resté du papier assorti à ce petit nœud une chute de papier toujours de la collection berceuse étoilée des coloris plus doux je me suis dit que j'allais en faire une carte donc voilà ce que j'ai réalisé c'est tout simple c'est vraiment une carte qu'on peut faire aller en un quart d'heure vingt minutes ça peut être réalisé mais ça son petit effet assez sympa donc j'ai récupéré le petit nœud ici j'ai mis un petit tamponnage là c'est une découpe avec un bord en couture enfin façon couture j'ai pas fait de couture un tamponnage encore une découpe là et là là c'est mon papier assorti c'est du cardstock coloris je ne sais plus le coloris il faudrait que je vérifie je vais regarder ça dans mon catalogue alors les papiers ça doit être ici pétale rose c'est ça c'est le coloris pétale rose j'ai pas l'encre assorti et c'est un papier qui est le cardstock qui a sorti à la collection berceuse étoilée c'est l'un des cardstock il ya le gris il ya un gris clair normalement qui va aussi avec si je dis pas de bêtises et un bleu bleu clair aussi et à l'intérieur donc j'ai mis un un cardstock coloris murmure blanc et j'ai tamponné aussi un sentiment aujourd'hui c'est à journée là j'avais marqué ma belle amie que j'ai déjà utilisé et des petites fleurs là c'est du tamponné en noir comme là j'ai utilisé tout simplement ma versafine et sinon le le j'ai utilisé en fait la collection de tampons que je vous avais déjà présenté joli pas c'est une collection de tampons que j'avais eu en cadeau pour une commande c'était ma toute première commande quand j'avais acheté mon massico et j'avais complété pour arriver à 60 euros et pour 60 euros on avait le droit de choisir un cadeau parmi un petit catalogue c'est ce qu'on appelle le celebration et ça a lieu du mois de janvier au mois de mars je saurais pas dire ces trois mois complets mais c'est pendant cette période là et donc ben en fait c'est la première fois que j'utilise vraiment les sentiments et les petites fleurs je les avais déjà utilisés mais le tamponnage complet du pain c'est la première fois en fait on peut l'assembler comme on veut parce qu'il y a plusieurs assemblages là j'ai utilisé en fait les deux fleurs ici et puis ben le pain lui-même je trouve que ça joue pas mal je trouve que c'est pas mal voilà donc je vous laisse en vidéo j'espère que ça vous plaira au revoir et et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501